Qu'est-ce que l'entreprise est intéressée ? Il est intéressé parce que d'une part elles existent, d'autre part elles sont un facteur de déstabilisation de l'entreprise. C'est un droit fondamental que celui de s'engager pour représenter et défendre les intérêts de ses collègues dans une entreprise. Et par conséquent, c'est important que lorsqu'il y a non-respect de ce droit, notre institution le sache et sur le cas d'espèce qu'elle lui trouve une solution. Et à partir de ce cas d'espèce, qu'elle en tire, à partir des nombreux cas d'espèce qui lui parviennent, qu'elle en tire des recommandations d'ordre général pour que le dispositif s'améliore, pour que la prévention des discriminations syndicales soit mieux établie, mieux partagée, mieux réalisée. Alors, ce sont les moyens dont il dispose pour lutter de manière générale contre les discriminations. Bon, d'abord, c'est un des critères de discrimination prohibés par la loi. Donc, et chez le défenseur, quand on regarde la liste des saisines qui nous parviennent, c'est la sixième cause de discrimination prohibée en termes de saisines reçues sur les 25 critères de discrimination établis par la loi. Donc, c'est important. Donc, nous, nous sommes saisis, nous réglons un cas particulier, et puis ensuite, on élabore donc une recommandation. Une recommandation qui porte sur les pratiques d'ordre général, ou une recommandation qui porte sur, éventuellement, un aménagement du dispositif législatif et réglementaire qui régit l'activité syndicale. Donc, ça fait partie des vocations qui sont celles de l'institution. Mais, d'abord, il faut faire connaître le dispositif. Ensuite, le dispositif syndical. Ensuite, il faut établir des statistiques et les rendre publiques. Il faut prendre des cas d'espèces concrets et puis faire connaître les modes de prévention. Je reviens sur la prévention, parce que pour nous, elle est essentielle. Sur les modes de prévention et sur les modes de règlement. Vous savez, au fond, le traitement des saisines en matière de discrimination syndicale font appel aux trois piliers de notre institution. Notre institution, elle repose sur le principe d'égalité, qu'il convient de faire respecter. Le deuxième pilier, c'est la pratique du contradictoire. On nous saisit au titre d'une discrimination, on la reçoit, on vérifie qu'elle est bien établie, mais on ne décide pas tout de suite. On s'adresse aux mises en cause, à l'employeur mis en cause. Et puis ensuite, on recherche une médiation, mais une médiation qui consiste à rétablir le délégué syndical ou son conjoint, parce qu'il y a aussi des discriminations associées dans ses droits et dans la faculté d'exercer précisément et de manière certaine les prérogatives qu'il a reçues du fait du choix qui a été porté sur lui. C'est essentiel. Nous, notre rôle, c'est de faire de la médiation, et de la médiation pour que cette médiation aboutisse à la concorde, à l'intérieur du milieu où une discrimination de quelque nature qu'elle soit, en l'occurrence syndicale, s'exerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada